Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans les ateliers de prêt-à-pêcher.com. Aujourd'hui, je vous présente le Sandil Slug monté sur une tête plombée exclusive VD Slug. Personnellement, c'est un leurre que j'utilise beaucoup et c'est pour moi le meilleur leurre du marché pour les pêches à la volée, les pêches verticales et qui imitent parfaitement le lancement. Donc ce leurre-là, je vais dans un premier temps vous montrer comment je le monte. Donc je prends un corps de la marque Savagir qui est le Slug classique, sous cette forme-là. Donc ce corps-là, je vais d'abord découper la tête pour pouvoir y positionner la tête plombée VD Slug. Donc j'utilise un massico qui me permet de couper le corps en fonction de la forme de la tête. Ensuite, je viens piquer soigneusement l'hameçon et le faire ressortir sur le dos d'une manière fine. Voilà, pour avoir en fin de compte un leurre qui est très bien équilibré, bien monté. L'hameçon ressort au milieu du corps avant le collage. Pour le collage, c'est simple, il faut une bonne colle. J'utilise principalement la Pike & Bass de chez Amio ou la Powerline. Et j'applique avec un petit scalpel de la colle sur la partie du plomb. J'en mets un minimum, ça c'est important pour éviter les bavures. Et je viens faire une pression forte de 3-4 secondes, la colle étant très efficace, ça suffit. Et là, comme vous pouvez le voir, mon leurre est positionné et bien collé, parfaitement collé, à la fois sur le dos et sur la partie ventrale. Donc là, vous avez un leurre qui est bien équilibré. L'hameçon ressort suffisamment pour pouvoir être efficace lors du piquage et du ferrage du poisson. Et également, la partie arrière est très libre et elle permet donc de laisser le leurre nager très librement. Donc ce leurre-là, je l'utilise personnellement très souvent dans toutes les pêches à la volée, dans peu d'eau en général et sur les pêches à soutenir. Le point fort vraiment de ce leurre est le suivant, cher pêcheur. C'est qu'à l'intérieur du corps, sur la partie arrière, vous avez du vide. Toute cette partie-là, donc plus de la moitié du corps, est creux. Donc vous pouvez le voir, il n'y a pas de matière. Ce qui permet au leurre, lorsqu'il tombe sur le fond, d'avoir une position verticale. Et ça imite parfaitement le lençon qui rentre dans le sable. Ça, c'est le point fort du leurre. Deuxièmement, vous avez un petit trou, un petit orifice à l'arrière du leurre qui permet d'injecter, si vous le souhaitez, un attractant pour rendre votre leurre encore plus efficace, surtout lorsque l'on est dans des périodes de faible courant ou au changement de marée. Voilà, ce leurre-là est vraiment incontournable à avoir en début de saison dans votre boîte de pêche. Je le propose sur le site prêt-à-pêcher en 5 tailles. Ça va de la taille 15 grammes, 20, 25, 30 et 35 grammes. Ce leurre est proposé à l'unité ou en coffret. Donc vraiment, je vous invite tous, chers pêcheurs, à aller voir dans votre boîte de pêche. Vous serez très, très surpris de l'efficacité du Sandeal Slug monté sur une tête prêt-à-pêcher. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501